... La saga s'est donc affirmée avec les 4 premiers volets et s'est vu confirmé par la suite avec les 4 volets suivants même si les 4 films concluant la saga du Petit Sorcier n'ont fait que confirmer l'inventivité de la série C'est ce que l'on remarque tout de suite en débarquant dans cette suite de la série La conception de l'univers du Petit Sorcier devient en quelque sorte simplement une confirmation de l'évolution de la saga vers une maturité dramatique et visuelle certaine mais où l'inventivité créatrice est moins présente On se retrouve devant une série de 4 films qui ont une continuité visuelle et scénographique offrant une stabilité que la première partie n'avait pas mais perdant ainsi une forme de continuité évolutive allant de pair avec les personnages et leur passage à l'âge adulte dramatique Avec ces 4 nouveaux volets un constat apparaîtra comme évident suite à un choix artistique de la part des producteurs qui fera l'esprit de ces nouveaux épisodes jouant sur différents tableaux mais étant cohérents dans une autre direction Il y a une différence majeure entre les 4 premiers films et les 4 derniers films de la série et cette différence est avant tout artistique car là où les 4 premiers volets ont été filmés par 3 réalisateurs venant d'horizons radicalement différents les 4 derniers films furent composés par un seul et même metteur en scène et c'est en cela que l'on peut considérer que la saga a eu une forme de revirement à partir de ce 5ème volet car en choisissant la stabilité artistique la saga allait s'enfermer dans une sorte de simple confirmation artistique et non d'évolution Le choix de David Yates derrière la caméra apportera beaucoup et finalement pas tant que ça la saga offrant un esprit dramatique et visuel stable là où les précédents auteurs évoluent avec l'âge et les épisodes Le 5ème film sorti sur les écrans en 2007 est une oeuvre étrangement déstabilisante la faute certainement au changement de scénariste offrant à la série un volet assez bancal malgré quelques bonnes idées de conception de personnages ainsi qu'un côté anticonformiste par la lutte de ses personnages contre le pouvoir en place vraiment cool L'ensemble le tient la route même s'il y a une sacrée baisse d'efficacité dramatique sur l'ensemble offrant alors un long métrage résonnant uniquement comme l'ombre narratif du 4ème film et jamais comme un épisode à part entière donnant peu de sens à cette continuité ainsi qu'à ce volet assez pauvre dramatiquement parlant alors que le bouquin était d'une profondeur rare David Yates de son côté prend plutôt bien les commandes de la série jouant avec justesse avec le monde des moldus et celui des sorciers par le bid'une scénographie réaliste incrustant le fantastique comme un élément surréaliste mais là où la saga eut du mal à se renouveler c'est lorsque le 6ème épisode débarqua sur les écrans offrant alors à la série un moment assez gênant dans son histoire car même si l'esprit du film est assez sombre et contient un retournement dramatique fort l'esprit du film est un peu trop proche du romantisme sirupeux et lourd la recherche en compagnie de Dumbledore est intéressante mais le reste du film n'est qu'un enchaînement d'histoires de coeur tournant mal ou au contraire trop bien le film ayant alors un écho proche de celui de la saga Twilight témoignant tout de même d'un manque de recul de la part des auteurs et des producteurs et sonnant le début d'une remise en cause pour conclure la série David Yates a beau apporter une image sombre et violente à ses personnages on ne peut s'empêcher d'avoir la sensation de voir un film cherchant un style souhaitant à la fois être romanesque et en même temps tellement cucu que cela en devient lassant le 7ème film premier volet de la fin en 2 épisodes précurseur de ce genre de long métrage est un divertissement plutôt intéressant même si on aurait pu espérer mieux de la part de la série ce 7ème long métrage sonnant comme un immense passage à l'âge adulte fort pour les différents personnages qui composent le tableau central de la narration mais cette première partie de la fin de la saga sonne comme une immense mise en place de ce qui sera réellement la fin donnant lieu à une forme de dispositif dramatique assez terne rappelant un peu trop que la saga même si elle a toujours été équilibrée faisait souvent en sorte que ces épisodes se mettent en place doucement et simplement pour créer une immersion sur le long terme la mise en scène de David Yates s'étoffe ici et devient plus sensible se rapprochant avec une certaine élégance des personnages pour jouer avec l'immersion du spectateur et rapprocher un peu plus celui-ci de la fin annoncée et enfin l'apothéose arriva avec le dernier volet montrant que malgré l'attente que fut cette deuxième partie de la saga la fin justifiait de jouer avec le spectateur durant trois volets car quelle fin que nous avons là une fin sublime en portant le spectateur dans un torrent d'émotions et de compositions dramatiques la force de la mise en scène combina l'épique de la narration et complétée avec force par la grandeur de ce final donne clairement lieu à un moment de cinéma rare en portant avec une puissance dramatique et émotionnelle rarement égalée durant un final pour un dernier volet qui marque les esprits et qui conclut avec brio la série des aventures du personnage de J.K. Rowling Yates est totalement en phase avec l'univers et compose une fin superbe ensemble cinématographique d'une rareté sublime qui nous emporte avec force dans une conclusion épique et fantastique ainsi la saga se termine mais il faut tout de même l'admettre cette deuxième partie a mis du temps à nous convaincre et ce n'est pas la faute pourtant de David Yates qui aurait essayé de s'additionner au style des long métrages ayant offert à la série sa force avant lui mais là il y a quelque chose qui a eu du mal à passer l'esprit de la série est étrangement terni par des choix d'écriture et de composition dramatique pas toujours au centre de l'oeuvre littéraire et son en plus comme des choix commerciaux alignant les idées étranges avec des personnages manquant de profondeur et des moments de cinéma tout simplement hors sujet comme cet épisode 6 des cinéments sommets de mauvais choix entre un ton trop sombre et des romances fleurs bleues c'est là que l'on aurait pu se poser la véritable question du sens cinématographique de la saga si à chaque fois pourtant on ne se sentait pas touché par ce qui fait l'essence même des films les personnages et cela on le doit beaucoup à Yates qui même s'il ne fut pas le metteur en scène le plus marquant de la série à l'image de certains réalisateurs peu charismatiques revenant pourtant à de nombreuses reprises dans la saga James Bond le metteur en scène de théâtre apporta justement cette manière si personnelle de regarder des personnages adorant capter une émotion un regard ou une approche entre deux protagonistes Yates parviendra à saisir ainsi une image que l'on se fait de ses héros pour les emporter dans une aventure que l'émotion de la mise en scène réussira à cristalliser dans un plan un mouvement de caméra ou un jeu de scénographie avec le décor ou l'évolution du héros Yates a vu son style évoluer au fil de ses 4 longs métrages atteignant une forme d'évolution qui lui permettra de saisir quelque chose de fort autour de ses héros et de leur caractère au coeur de cette aventure et au final cela aura réussi à équilibrer de manière plus ou moins subtile une deuxième partie de la saga qui pourtant n'aura fait que confirmer que c'est dans sa première moitié que celle-ci a su forger son style montrant que le changement de réalisateur apportait finalement à la série un changement à la hauteur de l'évolution des personnages malgré cela le final de la saga que nous livre Yates apporte beaucoup de sa superbe à cette deuxième partie montrant que souvent dans une série ce qui fonctionne c'est la manière d'introduire et de conclure ses personnages et entre Columbus et Yates il se sera passé tellement de choses que l'évolution semble finalement confondante de justesse il ne reste plus qu'à voir ce que la suite de cette saga aura à nous offrir et si ces animaux fantastiques seront à la hauteur d'un petit sorcier qui nous aura envoyé des étoiles et des sorts plein les yeux durant près de 10 ans et des sages m'a pardoned de la même de la même de la même qui s'est Jane Sous-titrage ST' 501